Salut tout le monde, c'est Shyamun, bienvenue dans HowsomeWorlds. Cette semaine, je suis de retour dans Subnautica. Et pour ceux qui ont suivi les dernières news de la chaîne, vous savez que je viens de rentrer de vacances et que j'étais à la montagne. Donc, aujourd'hui, on fait un espèce de grand écart, on passe de la montagne aux profondeurs. Wow ! Je ne savais pas, ça. Ça doit être une nouveauté de la mise à jour. Le fait que le couteau soit utilisé, usé et que je ne puisse plus l'utiliser. Très bien. Ok, donc je dois m'en refaire un autre. J'ai été parti chercher de la vigne d'orin pour me faire des pansements. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis à 45%. J'ai observé de nouvelles choses. J'ai observé que si je sortais de mon Seamoth et que je me mettais à la fin du Seamoth, alors qu'il était encore à pleine vitesse, je prenais des dégâts. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté la hauteur du plafond. J'ai rajouté une deuxième salle multifonction et j'ai rajouté un deuxième aquarium. Parce que j'ai eu peur qu'en fait, ils soient trop serrés les poissons et qu'ils ne puissent pas éclore comme il faut. Donc voilà. Et depuis, je crois qu'il y a eu des éclosions. J'ai ramassé un de ceux-là, un des Spadefish. Il y en avait trois, ce qui veut donc dire qu'il y en a qui a éclos. Il y a un Bouman qui a éclos aussi, si je ne m'abuse. Enfin voilà. Et j'ai placé quatre vignes d'orin parce que c'est ce dont j'ai besoin le plus actuellement. Et c'est presque poussé, presque mature. Il me faut un nouveau couteau donc, on a dit. Titan... Oh, super. Le but aujourd'hui, ça va être de trouver le dernier ingrédient nécessaire au plastacier. afin que je puisse construire notre gros vaisseau. Comment il s'appelle déjà ? Le cyclope. Cyclops. C'était un peu le but d'aujourd'hui. Voyons voir si j'y arrive. On est à la recherche de lithium aujourd'hui. Et pourquoi pas de nouvelles pièces aussi. J'ai remarqué que le jeu a des petits problèmes de... ...côté graphisme. Ça a du mal à s'afficher. Il y a des bugs. Les nuages là-haut, quand je monte à la surface, il y en a qui sont noirs. Le framerate n'est pas terrible. J'ai à peine 30 images et encore pas toujours. J'ai l'impression aussi que l'affichage est différent. Il me semble que les barres de... Les statistiques, mes barres sont un peu obliques. Alors qu'avant, elles étaient droites. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a eu des petits changements esthétiques. Et même l'aspect graphique du jeu a l'air d'avoir changé. Ils sont les piranhas là. Ah, ils sont là. Euh, boum. Allez, t'as fini là ? Euh, il est où le... J'en avais vu un morceau, non ? Ah, il est là. Juste ici. Nouveau ou ancien ? Euh, je pense que je l'ai déjà ça, non ? Ah non, même pas. Oh, good. Si je pourrais en avoir un dernier, ça sera bien, alors. Faut que je fasse gaffe à ces machins là. Je me suis fait tirer dessus. Oh, God. Qu'est-ce que c'est que ces cailloux là ? Tout ça de cailloux qui flotte. C'est du délire. Oh, my God. Pourquoi je suis à 50 subitement là ? Je pense que celle-ci là, vous voyez les petites... Les petits ballons là, d'aller voir une roche autour d'elle que je ne peux pas voir. Genre celle-ci par exemple. Enfin bref, vous voyez que c'est un petit peu le bordel en ce moment. Est-ce que ce ne serait pas ça, par hasard ? Yes. Lithium. Il m'en faudrait d'autres. C'est quoi ça ? C'est un oeuf ? Oeuf de créatures. Je crois pas que ce soit l'oeuf des Ré-Méduse. L'oeuf des Ré-Méduse, il est bleu. Est-ce que ce serait un oeuf surprise ? Genre Pâques, 1er avril et compagnie. Ça, je pense pas que je l'ai. Pouf, thank you. Il y en a encore un autre là-haut. Et deux. Pouf. Ouh. Ça, ça sert à rien. Tout le monde conseille de se débarrasser des... des fragments parce que sinon on oublie lesquels on a déjà... lesquels devant les... on est déjà passé, etc, etc. dont tout le monde conseille de tout ramasser. Hop. What ? Ah, il y en a un là. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il m'en faut un cinquième. On peut toujours pas avoir accès à l'inventaire dans le Seamoth. Ça, je trouve que c'est bizarre, personnellement. Ça semble pas naturel pour moi, en tout cas. Il y a encore un autre de ces oeufs là. Peut-être que c'est des raies en fait. Mais j'étais persuadé que ça n'était pas quoi. Regardez ça, c'est nouveau ça. Medical Kit Fabricator. Et en plus, ça a l'air d'être gratuit. Et encore en anglais, donc ça a l'air d'être vraiment tout, tout, tout récent. Ça se met à des endroits improbables. Euh... Ouais, ça a l'air d'être complètement... complètement bugué. Hop ! Hmm... Il y a ça aussi, le relais de communication. Ça, ça a été rajouté dans la soute de sauvetage. Dans le petit vaisseau de sauvetage dans lequel j'étais au début. Et ça avait pas l'air de se servir grand-chose. Vous êtes resté trop longtemps dans l'océan des nuits ? Oh ! Vous voyez pas ce que je veux dire ? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Un drôle d'engin, ça aussi. Regardez-moi ce beau jeu qui part en sucette. Vous l'avez vu, lui, là ? Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? On se croirait dans Minecraft. L'explosion des mobs qui débordent de... de l'aquarium. Hmm... Alors, pour du plastacier, il me faut des lingots de titane et du lithium. Ok. Je pense pas avoir assez. Mais j'en ai même pas pour deux. Boom ! Oh yeah ! Est-ce que c'est super gros dans l'inventaire ? Non, c'est normal. Ok. Bon, bah, je vais partir à la recherche. Ok. les petits cocos je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour me construire un cyclope après je sais qu'il ya énormément d'améliorations disponibles donc je sais pas si en soi il va fonctionner tout de suite c'est qu'un propulseur ou je sais pas quoi donc ça se trouve on pourra même pas avancer avec le cyclope oh god pouf et je vous montre au passage les petits glitch très bizarre dites moi tout dites moi si ça vous concerne ou pas oh my god look at that look at this oh mamma mia majestueux divin sublime te crache pas trop profondément j'ai eu peur il me reste très peu de temps pour terminer cette vidéo il faut que j'aille répéter mais je vais essayer de vous montrer un petit aperçu de ce tout nouvel engin qui brille on dirait du chrome c'est absolument fantastique des réacteurs sur le côté ça c'est le poste de pilotage c'est quoi au dessus espèce de radar enfin voilà quoi il ya plus qu'à ranger le cimoth parce qu'on peut ranger le cimoth oh god n'est ce pas fantastique n'est ce pas hyper fantastiquement fantastique fermé ho 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 donc ça c'est la sortie du cimoth ici c'est donc la navigation principale avec des petits écrans de quoi régler et nommer le sous-marin le régler c'est à dire changer la couleur mais j'avoue que j'aime bien la couleur actuelle l'espèce de chrome un peu brillant ça me fait bien plaisir je trouverai un nom si vous avez un nom dites le moi n'hésitez pas dans les commentaires goodness me c'est quoi ça ah non je pensais que vous pouviez ranger des choses là dedans ah peut être qu'il faut les débloquer ils ont l'air lock ils ont l'air fermé trop bien en tout cas ça c'est la sortie vers l'eau il y a une autre sortie individuelle à la place du cimoth on peut tout fermer tout ouvrir ici oh ça c'est sous le ça c'est la porte qui a fait rentrer le cimoth c'est super franchement c'est assez génial regardez tous les câblages tous les machins on peut remonter par ici pouf et arriver au niveau du générateur qui je pense fourni oh yes oh 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 my god euh quoi on peut pas les prendre ou j'en ai une qui est pleine déjà elle est où la mienne j'en avais une elle est où non il me l'a piqué non oh non 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 il m'a piqué ma batterie je pensais qu'on pouvait les prendre hmm peut être que je me suis trompé oh il y en a 6 de plus derrière 3 de plus derrière ah bah elle est là ça doit être ça ah mais non mais il y a une puissance il y a une puissance ce moteur accès amélioration clic gauche ok oups chaque fois je fais ça ça c'est les turbines hmm j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire avec ça peut être qu'on peut rien faire en fait fermons tout ça pas d'invasion à l'intérieur du vaisseau et le problème c'est que la nuit tombe donc vous allez rien voir ce qui est quand même bien dommage vous sentez ce petit ronronnement effectivement on perd de l'énergie je peux remonter à la surface oh mon dieu je peux même faire des bons avec ce truc là mes bons favoris qui a déjà vu un sous marin aussi gros que celui ci qui doit peser plusieurs tonnes faire des sauts comme celui là comment je descends comme ça yes oh god je vais me cracher il a pas l'air d'avoir de santé on a pas l'air de pouvoir le détruire peut-être que je me trompe il y a des lumières ce qui est cool il y a un klaxon qui est terrifiant et puis voilà on va essayer de remonter le vol plané les amis vous avez donc face à vous notre ami le cyclope hop j'espère pouvoir le remontrer de l'extérieur rapidement allez laisse moi partir hop voilà notre ami le cyclope dans toute sa majesté et toute sa beauté qu'est ce que c'est beau est-ce qu'on voit dépasser là yes ah 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 voilà maintenant on a une espèce de base ambulante ce qui est plutôt pratique je pense qu'on pourra débloquer des rangements on pourra débloquer je pense des rechargements de batterie mais tout ça c'est à vérifier n'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'aider à comprendre mieux le jeu pour m'en parler me dire où vous en êtes voyez un peu les horreurs qui se passent devant moi laissez des pouces verts abonnez-vous partagez sur les réseaux sociaux je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Subnautica ou d'un autre jeu si vous repassez sur Total Randomisation ciao bye bye